La colline à l'arbre seul Le premier jour de la création Tout a commencé dans le champ un beau jour d'été, alors qu'on était à côté en train de fouiller dans la benne, avec l'espoir de glaner l'aubaine, comme les gitans qui habitaient des caravanes le long de la voie ferrée. On était égosses, insouciants, et tout le tralala. Le champ était un grand terrain vague, paisible, qui voulait ressembler à une prairie, avec une colline posée dessus. Au sommet, il y avait un arbre, ou du moins ce qu'il en restait, un tronc cicatrisé d'initial, de je t'aime gravés aux couteaux, entourés de cœurs grossiers, et ses plus hautes branches, sauvés des assauts répétés des mômes. Au printemps, des buissons épineux bourjonnaient, des ronces et d'autres herbes folles l'envahissaient. Nos cheveux fleurissaient de boutons d'or, de coquelicots, de fleurs de pissenlit cueillis, et les orties colorées nos mains de rose. Un champ vierge pour que les gosses sucotent l'acide saveur de la rhubarbe sauvage. Dès qu'elle commençait à déborder, une benne vide remplaçait la plaine. Elle appartenait à l'hypermarché, le Takaraqué, qui vendait de tout, des meubles, de l'électroménager, de la nourriture, enfin tout. Son nom, écrit en barre de néon jaune, s'illuminait la nuit et brillait jusque très loin. En dessous, comme une signature, la réclame annonçait « Chez nous, y'a tout pour vous ». La grande surface bazardait un tas de trucs dans la benne et un tas de gens en profitaient et faisaient pareil. Nous, on récupérait tout ce qui se recyclait. Bobines de cuivre, consignes de champagne, plaques d'aluminium, aimants de frigo, ferrailles en tout genre, cartons d'emballage. On y faisait des affaires parfois, et donc y'avait de la concurrence. C'était toujours Gros qui faisait le guet, vu qu'il courait pas vite. Ce jour-là, il a sifflé le signal, et on a tous relevé la tête de la benne, prêts à se faire la tchave. C'est les gitans qu'on lui a criés, un peu stressés. C'est des gens qui iront dans le champ qu'il a répondu vite fait. Planqué dans les arbustes et autres troènes, Gros n'a pas ressorti le bout du nez. Ça nous a pas inquiété plus que ça. Les gens passaient, traversaient, mais s'arrêtaient rarement dans le champ. Pour eux, ce n'était qu'un terrain vague, pas un endroit pour se promener ou pique-niquer. On lui avait déjà dit, pourtant, de siffler si c'était les gitans, la concurrence, et seulement si c'était eux, qu'on se fasse la tchave. Mais Gros, il oubliait. On a courbé le dos et continué à fouiller, à travailler, à plier et entasser les cartons d'emballage dans le caddie, et y ranger ce qu'on avait récupéré comme métaux à revendre. Ensuite, il fallait encore préparer ce dont on avait besoin pour l'après, quand on aurait terminé. Sur la colline, à l'arbre seul, on construisait une cabane en carton, on faisait un feu, on cuisait des patates à la braise et des merguez, on buvait du coca, on reniflait les embruns comme des indiens, on hissait le pavillon de nos pérégrinations, on dévisageait l'horizon avec des longues vues invisibles. Mais ça, c'est quand on avait fini le travail et qu'on était revenu de la ferraille. Et ça daubait les jours de chaleur. Mais on tenait le coup, pour les sous. On ne pouvait pas tout récupérer, souvent contraint qu'on était de démonter, dévisser, tordre, briser avec les moyens du bord. Nos mains, un pavé, une barre en acier. Ça prenait du temps, on s'écorchait, on s'y mettait à plusieurs, on saignait, pour une bobine de cuivre, pour des plaques de laiton. On démontait les moteurs de frigo, on séparait le cuivre, l'alu, le zinc de la ferraille qui valait à peine quelques clous. On protégeait les consignes de champagne, on pliait et empilait les cartons. On suait. Tant bien que mal, on avait à peine réussi à remplir le caddie, résultat d'une journée de boulot à traîner nos yeux partout où on pouvait les poser. Le début de l'été nous invitait à profiter de ces longues journées sans contraintes. Mais c'était l'heure de rentrer et de tout planquer dans la cave. On a fait les comptes comme ça, à vue de nez. Ça fait un maigre butin qu'on s'est dit tout autour du caddie. Prêt à partir, on a hélé gros qui s'était fait oublier. Planqué dans la haie, il a répondu à un vague « ouais, j'arrive ». Autant de zèle pour rester au milieu des troènes et des cyprès, ça nous a paru suspect. Sans attendre, on l'a rejoint en courant, laissé le caddie sans surveillance, laissant le caddie sans surveillance, le butin du laveur. Et là, ça nous est tombé sur le coin de la figure, comme la pomme sur la tête de Newton. Les uns contre les autres, serrés comme des sardines et tendus sur la pointe des pieds, on a aperçu, entre les feuillages qui nous gênaient la vue et les branches qui nous griffaient le cou, ce dont on avait déjà entendu parler et qui nous était inaccessible. Ce que l'on savait nommer sans connaître, ce que l'on avait essayé d'imaginer, l'oreille collée contre la porte, en entendant juste gémir et soupirer, sans véritablement réaliser ni comprendre. On est resté à mater. Sur la colline, à l'arbre seul, entre les buissons, une femme, une vraie, chevelure lâchée, poitrine à nu, enlacée à un homme s'agrippait à ses cheveux. Depuis les cyprès, on dirait une dispute où ils auraient fini par s'arracher les vêtements. Ils se tournaient, s'accrochaient l'un à l'autre, se retournaient, se retrouvaient face à face, s'entouraient encore sans cesser de remuer, de s'embrasser. Les bras s'étiraient, nos yeux s'écarquillaient, nos membres s'engourdissaient, et au lointain, la plainte des chiens errants nous parvenait portée par le vent. Un crissement de pneus nous a fait sursauter et a interrompu la révélation du premier jour de la création. On s'est tous tournés pour regarder en direction du bruit. Un début de panique nous a secoués. Un van blanc déboulé à toute allure en balançant de la musique à fond dans la contre-allée, le long de la haie où on s'était tous entassés. On a tous pensé à la même chose. Le van blanc, c'est les gitans. Petit Jésus n'y avait plus à tortiller les fesses parce que les gitans, ça rigole pas. Fallait se faire la tchave, sauver sa peau, prendre ses jambes à son cou, disparaître, enfin faire quelque chose, mais pas rester là, se demander quoi. La trouille nous tétanisait et nous clouait au sol comme les pieux, le chapiteau du cirque. La contre-allée se dessinait comme une impasse, une voix sans s'issue. Laisser le caddie et s'enfuir sans se faire remarquer par les gitans, c'était presque impossible et nulle tangente à prendre pour filer. On savait qu'on n'échapperait pas à leur vigilance, à leur regard acéré comme des griffes de rapaces parce qu'ils nous auraient chassés à travers champs, sur les chemins, les routes, les toits des immeubles, nous auraient suivis à la trace comme des hyènes, dans les garages, dans les caves et peut-être bien jusqu'à la porte de chez nous. Et là, s'ils nous avaient chopés, mon Dieu, et nous auraient torturés pour nous faire avouer que le caddie nous appartenait, que c'était nous, les sales gosses, qui leur tapions leur gagne-pain dans la benne dès qu'ils avaient le dos tourné. On aurait nié, on aurait menti, on aurait dit que c'était pas nous, qu'on était là par hasard venus cueillir des fleurs pour notre mère et que... on pouvait le jurer sur la tête de notre mère, le petit Jésus en est témoin, on s'était juste arrêtés pour pisser. Ils nous auraient pas cru, alors pour nous punir d'abord, ils nous auraient bien savatés, à coups de tatane dans la figure, et puis sur un grand feu de joie, ils nous auraient fait griller comme des hérissons et auraient dansé tout autour comme des Iroquois en buvant de l'alcool et en jouant de la musique pendant qu'on aurait cuit lentement avant de nous dévorer. Bah ouais, je te ferais dire, les gitans, ça mange les hérissons. Alors on a serré les fesses et on est resté camouflé, silencieux au milieu des cyprès, espérant faire comme la chance, notre chat disparaître dans l'immobilité. Les yeux rivés sur le van blanc, on a surveillé qui en sortait, prêt à tout abandonner, à risquer le tout pour le tout. Deux types sont descendus du van, pas de tiague, pas de patte d'ef, pas de chemise collante, ni d'abdos saillants, ni de cheveux longs et crades, pas de tatouage, pas de démarche nonchalante de carnivore de la savane, et pas le regard à fûte et des gitans. Tout ce qu'il y a de plus banal, des gens normaux. On est resté prudent, on ne sait jamais avec les gitans. Ils ont ouvert le coffre arrière et l'ont vidé de tout son bazar. La tension est vite retombée, on a soufflé un gros ouf. On s'était fait une bonne flippe. Ils sont repartis à toute allure sans même prêter attention à notre caddie qui trônait au milieu de la contre-allée. De l'autre côté, Adam et Ève avaient foutu le camp, délaissé la colline, et leur silhouette, au loin, disparaissait du champ comme des papillons dans les fleurs. On est sortis des cyprès, pestant contre les occupants du van blanc qui nous avaient gâché la révélation de la création divine. Gros était un peu pâle, malgré ses bonnes joues d'odieux et roses d'enfants trop nourris, ses deux yeux ronds et gris comme un ciel d'hiver. Gros, pas un causeur. Qu'est-ce que ça ? Il a baissé la tête pour vérifier qu'il avait toujours ses chaussures aux pieds. Rien. On va rentrer de façon. Il n'arrivait jamais à se retenir. À cause de la trouille, il mouillait son froc. Persuadé que si on s'était fait courser, les gitans l'auraient attrapé lui en premier. C'était pas faux. Si bien que Gros faisait toujours le guet, histoire de prendre un petit peu d'avance au cas où les choses tourneraient mal. On a pris le chemin du retour encore un peu étourdi par la révélation dont on venait d'être les témoins discrets. À tel point que parvenu au bout de la contre-allée, on a été surpris de se retrouver à tel point que parvenu au bout de la contre-allée, on a été surpris de se retrouver nez à nez avec un type un peu louche qu'on n'avait pas vu venir. Une grosse barbe hirsute lui mangeait une partie du visage. Un chapeau de feutre noir lui couvrait la tête et un long manteau de couleur sombre les épaules. Il a maté le caddie sans faire grand cas de notre présence. Et avant de se rendre compte à qui on avait affaire, il s'était déjà remis en marche, s'appuyant sur une canne et tractant une charrette à deux roues recouverte grossièrement par une bâche en plastique mal ficelée au cadre. On a repris notre route. Sur le chemin, on s'est raconté en piaillant tous ensemble la scène de la colline. Comme si on se la rapportait pour être sûr d'avoir vu la même chose. Seule la fin nous avait échappé et ça nous intriguait de comment ça se terminait cette histoire. Parce que des parties de touche-pipi, j'avais été initié et ça n'y ressemblait pas. Une fois, Géraldine, 14 ans, une référence du faubourg, fraîche comme un personnage et qui n'avait pas froid aux yeux, nous avait fait aligner tous les cinq contre le mur dans un coin du parking souterrain. Décidée à montrer à sa frangine que elle, Géraldine, obtenait ce qu'elle voulait. Elle s'était mise en tête de faire baisser à chacun de nous son falzard pour lui faire voir de quoi il en retournait. Contre la promesse de choisir celui qui lui plairait le plus pour passer un moment privilégié avec elle, on avait tous obtempéré. Le pantalon en accordéon sur les godasses, elle avait passé en revue la petite troupe, s'arrêtant en face de chacun de nous pour bien observer devant sa frangine médusée. On attendait donc les fesses à l'air de connaître sur lequel d'entre nous Géraldine avait jeté son dévolu. Mais après réflexion, elle avait changé d'avis et les frangines étaient reparties comme elles étaient venues. Du haut de nos dix ans, aucun de nous n'avait reniflé la mascarade. Une autre fois, lors d'un rassemblement familial chez mon grand-père où tous les enfants dormaient dans le grenier aménagé, une cousine affectueuse un peu plus âgée à côté de laquelle j'avais tenu à m'endormir m'avait réveillé avec douceur en pleine nuit par sa manière d'égarer ses mains sur moi et m'avait permis d'en faire autant avec elle. Mais tout ça sentait encore le muguet. C'était peut-être seulement ça la création divine avec Adam et Ève, l'attraction universelle, le fruit défendu. Tout ce foin pour deux amoureux qui se reniflent tout nu à l'air libre. Bien sûr, pour nous, il y avait en plus le champ, la colline, l'arbre seul, la pomme de Newton et ça nous posait une sacrée colle, cette énigme. Que faisait-il donc tout nu en plein air ? Cette question nous propulsait en orbite alors que pour moi, Shels, l'horizon s'arrêtait sur le palier d'en face, celui d'Espéranza, deux nattes noires andaluses qui sortaient des... deux nattes noires andaluses qui portaient des pantalons sous ses robes, allez savoir pourquoi, et qui avaient emménagé là depuis le printemps avec sa famille, un horizon verrouillé à double tour que je désirais secrètement embrasser. La promesse de l'eau de Romain Garry Premier chapitre C'est fini. La plage de Bixure est vide. Je demeure couché sur le sable, à l'endroit même où je suis tombé. La brume marine adoucit les choses. À l'horizon pas un mât, sur un rocher devant moi des milliers d'oiseaux, sur un autre une famille de phoques. Le père émerge inlassablement des flots, un poisson dans la gueule, luisant et dévoué. Les hirondelles de mer atterrissent parfois si près que je retiens mon souffle et que mon vieux besoin s'éveille et remue en moi. Encore un peu et elles vont se poser sur mon visage, se blottir dans mon cou et dans mes bras, me recouvrir tout entier. À quarante-quatre ans, j'en suis encore arrivé de quelques tendresses saisonciel. Il y a si longtemps que je suis étendu sans bouger sur la plage que les pélicans et les cormorants ont fini par former un cercle autour de moi et tout à l'heure, un foc s'est laissé porter par les vagues jusqu'à mes pieds. Il est resté là un long moment à me regarder, dressé sur ses nageoires et puis il est retourné à l'océan. Je lui ai souri, mais il est resté là, grave et un peu triste, comme s'il savait. Ma mère avait fait cinq heures de taxi pour venir me dire adieu à la mobilisation, à Salon de Provence où j'étais alors sergent instructeur à l'école de l'air. Le taxi était une vieille Renault délabrée. Nous avions détenu pendant quelque temps une participation de 50 puis de 25% dans l'exploitation commerciale du véhicule. Il y avait des années maintenant que le taxi était devenu propriété exclusive de son ex-associé, le chauffeur Rinaldi. Ma mère, cependant, avait tendance à croire qu'elle possédait toujours quelques droits moraux sur le véhicule. Et comme Rinaldi était un être doux, timide et impressionnable, elle abusait un peu de sa bonne volonté. C'est ainsi qu'elle s'était fait conduire par lui de Nice à Salon de Provence, 300 kilomètres. Sans payer, bien entendu. Et longtemps après la guerre, le cher Rinaldi, grattant sa tête devenue toute grise, se rappelait encore avec une sorte de rancune admirative comment ma mère l'avait mobilisée. Elle est montée dans le taxi et puis elle m'a dit tout simplement « à Salon de Provence, on va dire adieu à mon fils. » J'ai essayé de me défendre. Ça faisait une course de dix heures, aller-retour. Elle m'a immédiatement traité de mauvais français et elle a menacé d'appeler la police et de me faire arrêter parce qu'il y avait la mobilisation et que j'essayais de me dérober. Elle était installée dans mon taxi avec tous ses paquets pour vous. Des saucissons, des jambons, des pots de confiture. Et elle me répétait que son fils était un héros, qu'elle voulait embrasser encore une fois et que je n'avais pas à discuter. Puis elle a pleuré un peu. Votre vieille dame, elle a toujours pleuré comme un enfant. Et quand je l'ai vue là dans mon taxi, après tant d'années qu'on se connaissait, pleurant silencieusement, avec son air de chien battu, je vous demande pardon, monsieur Romain, mais vous savez bien comment elle était. Je n'ai pas pu dire non. Je n'avais pas d'enfant tout fouté le camp de toute façon. On n'en était plus à une course de taxi près, même une de 500 kilomètres. J'ai dit, bon, on y va, vous allez rembourser l'essence pour le principe. Elle a toujours considéré qu'elle avait conservé un droit sur le taxi, juste parce qu'on a été associé sept ans plus tôt. « Ça fait rien. Vous pouvez dire qu'elle vous aimait. Elle aurait fait n'importe quoi pour vous. » Je l'ai vue descendre du taxi devant la cantine, la canne à la main, une gauloise aux lèvres et, sous le regard goguenard des troufions, elle m'ouvrit ses bras d'un geste théâtral attendant que son fils s'y jeta, selon la meilleure tradition. J'allais vers elle avec des involtures, roulant un peu les épaules, la casquette sur l'œil, les mains dans les poches, de cette veste de cuir qui avait tant fait pour le recrutement de jeunes gens dans l'aviation, irrité et embarrassé par cette irruption inadmissible d'une mère dans l'univers viril où je jouissais d'une réputation péniblement acquise de dur, de vrai et de tatoué. Je l'embrassais avec toute la froideur amusée dont j'étais capable et tentais en vain de la manœuvrer habilement derrière le taxi afin de la dérober au regard. Mais elle fit simplement un pas en arrière pour mieux m'admirer et le visage radieux, les yeux émerveilleux, une main sur le cœur aspirant bruyamment l'air par le nez, ce qui était toujours chez elle un signe d'intense satisfaction. Elle s'exclama d'une voix que tout le monde entendit et avec un fort accent russe. « J'ai une mère. Tu seras un second J'ai une mère. Tu verras. Ta mère a toujours raison. » Je sentis le sang me brûler la figure. J'entendis les rires derrière mon dos et déjà, avec un geste menaçant de la canne vers la soldatesse qu'il a arrêté et allait devant le café à le proclamer sur le mode inspiré. « Tu seras un héros. Tu seras général. Gabriel Danunzio, ambassadeur de France. » Tous ces voyous ne savent pas qui tu es. Je crois que jamais un fils n'a haï sa mère autant que moi à ce moment-là. Mais alors que j'essayais de lui expliquer dans un murmure rageur qu'elle me compromettait irrémédiablement aux yeux de l'armée de l'air et que je faisais un nouvel effort pour la pousser derrière le taxi, son visage prit une expression désemparée. Ses lèvres se mirent à trembler et j'entendis une fois de plus la formule intolérable devenue depuis longtemps classique dans nos rapports. « Alors tu as honte de ta vieille mère. » D'un seul coup, tous les oripeaux de fausse virilité, de vanité, de dureté dont je m'étais si laborieusement paré tombèrent à mes pieds. J'entourais ses épaules de mon bras cependant que de ma main libre j'esquissais à l'intention de mes camarades ce geste expressif de mes yeux soutenus par le pouce et animés d'un mouvement vertical de va-et-vient dont le sens je le suis par la suite était connu des soldats du monde entier avec cette différence qu'en Angleterre deux doigts étaient requis là où un seul suffisait dans les pays latins. C'est une question de tempérament. je n'entendais plus les rires je ne voyais plus les regards moqueurs j'entourais ses épaules de mon bras et je pensais à toutes les batailles que j'allais livrer pour elle à la promesse que je m'étais faite à l'aube de ma vie de lui rendre justice de donner un sens à son sacrifice et de revenir un jour à la maison après avoir disputé victorieusement la possession du monde à ceux dont j'avais si bien appris à connaître dès mes premiers pas la puissance et la cruauté. Encore aujourd'hui plus de vingt ans après alors que tout est dit et que je demeure et que je demeure étendu sur mon rocher de bixure au bord de l'océan et que seuls les phoques font entendre leurs cris dans la grande solitude marine où les baleines passent parfois avec leur jet d'eau minuscule et dérisoire dans l'immensité. Encore aujourd'hui alors que tout semble vide je n'ai qu'à lever les yeux pour voir la cohorte ennemie qui se penche sur moi à la recherche de quelques signes de défaite ou de soumission. J'étais un enfant lorsque ma mère pour la première fois m'apprit leur existence avant Blanche-Neige avant le Chaboté avant les sept nains et la fée Carabos ils vinrent se ranger autour de moi et ne me quittèrent plus jamais ma mère me les désignait un à un et murmurait leur nom en me serrant contre elle je ne comprenais pas encore mais déjà je pressentais qu'un jour pour elles j'allais les défier. À chaque année qui passait je distinguais un peu mieux leur visage à chaque coup qu'ils nous portaient je sentais grandir en moi ma vocation d'insoumis. Aujourd'hui ayant vécu au bout de ma course je les vois encore clairement dans le crépuscule de Bixure et j'entends leur voix malgré le grondement de l'océan. Leurs noms viennent tout seuls à mes lèvres et mes yeux d'hommes vieillissants retrouvent pour les affronter le regard de mes huit ans. Il y a d'abord Totoche le dieu de la bêtise avec son derrière rouge de singe sa tête intellectuelle primaire son amouré perdu des abstractions. En 1940 il était le chouchou et le doctrinaire des allemands. Aujourd'hui il se réfugie de plus en plus dans la science pure et on peut le voir souvent penché sur l'épaule de nos savants. À chaque explosion nucléaire son ombre se dresse un peu plus haut sur la terre. Sa ruse préférée consiste à donner à la bêtise une forme géniale et à recruter parmi nous nos grands hommes pour assurer notre propre destruction. Il y a Merzavka le dieu des vérités absolues une espèce de Kozak debout sur des monceaux de cadavres la cravache à la main avec son bonnet de fourrure sur l'œil et son rictus hilar. Celui-là est notre plus vieux seigneur et maître. Il y a si longtemps qu'il préside à notre destin qu'il est devenu riche et honoré. Chaque fois qu'il tue torture et opprime au nom des vérités absolues religieuses politiques ou morales la moitié de l'humanité lui lèche les bottes avec attendrissement. Cela l'amuse énormément car il sait bien que les vérités absolues n'existent pas qu'elles ne sont qu'un moyen de nous réduire à la servitude. Et en ce moment même dans l'air opalin de Bixure par-dessus l'aboiement des phoques les cris des cormorants l'écho de son rire triomphant roule vers moi de très loin et même la voix de mon frère l'océan ne parvient pas à la dominer. Il y a aussi Filoche le dieu de la petitesse des préjugés du mépris de la haine penché hors de sa loge de concierge à l'entrée du monde habité en train de crier salle américain salle arabe salle juif salle russe salle chinois salle nègre c'est un merveilleux organisateur de mouvements de masse de guerre de lynchage de persécution habile dialecticien père de toutes les formations idéologiques grand inquisiteur et amateur de guerre sainte malgré son poil galeux sa tête dienne et ses petites pattes tordues c'est un des dieux les plus puissants et les plus écoutés que l'on trouve toujours dans tous les camps un des plus élégardiens de notre terre et qui nous en dispute la possession avec le plus de ruse et le plus d'habileté il y a d'autres dieux plus mystérieux et plus louches plus insidieuses et masquées difficiles à identifier leurs cohortes sont nombreuses et nombreux leurs complices parmi nous ma mère les connaissait bien dans ma chambre d'enfant elle venait m'en parler souvent en pressant ma tête contre sa poitrine et en baissant la voix peu à peu c'est sa trappe qui chevauche le monde de voir pour moi plus réel et plus visible que les objets les plus familiers et leurs ombres gigantesques sont de me répancher sur moi jusqu'à ce jour lorsque je lève la tête je crois apercevoir leurs cuirasses étincelantes et leurs lances semblent se braquer sur moi avec chaque rayon du ciel avec chaque rayon du ciel nous sommes aujourd'hui de vieux ennemis et c'est de ma lutte avec eux que je veux faire ici le récit ma mère avait été un de leurs jouets favoris dès mon plus jeune âge je m'étais promis de la dérober à cette servitude j'ai grandi dans l'attente du jour où je pourrais tendre enfin ma main vers le voile qui obscurcissait l'univers et découvrir soudain un visage de sagesse et de pitié j'ai voulu disputer aux dieux absurdes et ivres de leur puissance la possession du monde et rendre la terre à ceux qui l'habitent de leur courage et de leur amour ce fut à 13 ans je crois que j'eus pour la première fois le pressentiment de ma vocation j'étais alors élève de 4ème au lycée de Nice et ma mère avait à l'hôtel Negresco une de ses vitrines de couloir où elle exposait les articles que les magasins de luxe lui concédaient chaque écharpe chaque ceinture ou chemisette vendue lui rapportait 10% de commission parfois elle pratiquait une petite hausse illicite des prix et mettait la différence dans sa poche toute la journée elle guettait les clients éventuels fumant nerveusement d'innombrables gauloises car notre pain quotidien dépendait alors entièrement de ce commerce incertain depuis 13 ans déjà seule sans mari sans amant elle luttait ainsi elle luttait ainsi courageusement afin de gagner chaque mois ce qu'il nous fallait pour vivre pour payer le beurre les souliers le loyer les vêtements le biftec du midi ce biftec qu'elle plaçait chaque jour devant moi dans l'assiette un peu solennellement comme le signe même de sa victoire sur l'adversité je revenais du lycée et m'attablais devant le plat ma mère debout le regardait manger avec cet air apaisé des chiennes qui allaient leurs petits elle refusait d'y toucher elle-même et m'assurait qu'elle n'aimait que les légumes et que la viande et les graisses lui étaient strictement défendues un jour quittant la table j'allais à la cuisine boire un verre d'eau ma mère était assise sur un tabouret elle tenait sur ses genoux la poêle à frire où mon biftec avait été cuit elle en essuyait soigneusement le fond graisseux avec des morceaux de pain qu'elle mangeait ensuite avidement et malgré son geste rapide pour dissimuler la poêle sous la serviette je suis soudain dans un éclair toute la vérité sur les motifs réels de son régime végétarien je demeurais là un moment immobile pétrifié regardant avec horreur la poêle mal cachée sous la serviette et le sourire inquiet coupable de ma mère puis j'éclatais un sanglot et m'enfuis au bout de l'avenue Shakespeare où nous habitions alors il y avait un remblay presque vertical qui dominait le chemin de fer et c'est là que je courus me cacher l'idée de me jeter sous un train et de me dérober ainsi à ma honte et à mon impuissance me passa par la tête mais presque aussitôt une farouche résolution de redresser le monde et de le déposer un jour au pied de ma mère heureux juste digne d'elle enfin me mordit au cœur d'une brûlure dont mon sang charria le feu jusqu'à la fin le visage enfoui dans mes bras je me laissais aller à ma peine mais les larmes qui me furent souvent si clémentes ne m'apportèrent cette fois aucune consolation un intolérable sentiment de privation de dévirilisation presque d'infirmité s'empara de moi au fur et à mesure que je grandissais ma frustration d'enfant et ma confuse aspiration loin de s'estomper grandissait avec moi et se transformait peu à peu on a besoin que ni femme ni art ne devait plus jamais suffire à apaiser j'étais en train de pleurer dans l'herbe lorsque je vis ma mère apparaître en haut du talus je ne sais comment elle avait découvert l'endroit personne n'y venait jamais je la vis se baisser pour passer sous les fils de fer puis descendre vers moi ses cheveux gris pleins de lumière et de ciel elle vint s'asseoir à côté de moi son éternelle gauloise à la main ne pleure pas laisse-moi ne pleure pas je te demande pardon tu es un homme maintenant je t'ai fait de la peine laisse-moi je te dis un train passa sur la voie il me parut soudain que c'était mon chagrin qui faisait tout ce fracas je ne recommencerai plus je me calmais un peu nous étions assis sur le remblai tous les deux les bras sur les genoux regardant de l'autre côté il y avait une chèvre attachée à un arbre un mimosa le mimosa était en fleurs le ciel était très bleu et le soleil faisait de son mieux je pensais soudain que le monde donnait bien le change c'est ma première pensée d'adulte dont je me souvienne ma mère me tendit le paquet de gauloise tu veux une cigarette non elle essayait de me traiter en homme peut-être était-elle pressée elle avait déjà 51 ans un âge difficile lorsqu'on n'a qu'un enfant pour tout soutien dans la vie tu as écrit aujourd'hui depuis plus d'un an j'écrivais j'avais déjà noirci de mes poèmes plusieurs cahiers d'écoliers pour me donner l'illusion d'être publié je l'ai recopié lettre par lettre en caractère d'imprimerie oui j'ai commencé un grand poème philosophique sur la réincarnation et la migration des âmes elle fit bien de la tête et au lycée j'ai eu un zéro en maths ma mère réfléchit ils ne te comprennent pas dit-elle j'étais assez de son avis l'obstination avec laquelle mes professeurs de sciences me donnaient des zéros me faisait l'effet d'une ignorance crasse de leur part ils le regretteront dit ma mère ils seront confondus ton nom sera un jour gravé en lettres d'or sur les murs du lycée je vais aller les voir demain et leur dire je frémis maman je te le défends tu vas encore me ridiculiser je vais leur lire tes derniers poèmes j'ai été une grande actrice je sais dire des vers tu seras Danunzio tu seras Victor Hugo prix Nobel maman je te défends d'aller leur parler elles ne m'écoutaient pas son regard se perdit dans l'espace et un sourire heureux vint à ses lèvres naïf et confiant à la fois comme si ses yeux perçant les brumes de l'avenir avaient soudain vu son fils à l'âge d'homme monter lentement les marches du panthéon en grande tenue couvert de gloire de succès et d'honneur tu auras toutes les femmes à tes pieds conclut-elle catégoriquement en balayant le ciel de sa cigarette le midi cinquante de vingt-six mille passa dans un nuage de fumée aux fenêtres les voyageurs devaient se demander ce que cette dame aux cheveux gris et cet enfant triste qui essuyait encore ses larmes pouvait bien regarder dans le ciel avec tant d'attention ma mère parut soudain préoccupée il faut trouver un pseudonyme dit-elle avec fermeté un grand écrivain français ne peut pas porter un nom russe si tu étais un virtuose violoniste ce serait très bien mais pour un titan de la littérature française ça ne va pas le titan de la littérature française approuva cette fois entièrement depuis six mois je passais des heures entières chaque jour à essayer des pseudonymes je l'ai calligraphié à l'encre rouge dans un cahier spécial ce matin même j'avais fixé mon choix sur Hubert de la Vallée mais une demi-heure plus tard je cédais au charme nostalgique de Romain de Roncevaux mon vrai prénom Romain me paraissait assez satisfaisant malheureusement il y avait déjà Romain Roland et je n'étais disposé à partager ma gloire avec personne tout cela était bien difficile l'ennui avec un pseudonyme c'est qu'il ne peut jamais exprimer tout ce que vous sentez en vous j'en arrivais presque à conclure qu'un pseudonyme ne suffisait pas comme moyen d'expression littéraire qu'il fallait encore écrire des livres si tu étais un virtuose violoniste le nom de Cassio ce serait très bien répéta ma mère en soupirant cette affaire de virtuose violoniste avait été pour elle une grande déception et je me sentais bien coupable il y avait là un malentendu avec le destin que ma mère ne comprenait pas du tout attendant tout de moi et cherchant quelques merveilleux raccourcis qui nous eût attendant tout de moi et cherchant quelques merveilleux raccourcis qui nous eût mené tous les deux à la gloire et à l'adulation des foules elle n'hésitait jamais devant un cliché ce qui était moins dû à une banalité de vocabulaire qu'à une sorte de soumission à la société de son temps à ses valeurs à ses étalons or à ses étalons or il y a entre les clichés les formules toutes faites et l'ordre social en vigueur un lien d'acceptation et de conformisme qui dépasse le langage elle avait d'abord nourri l'espoir que j'allais être un enfant prodige un mélange de la Shah Haïfetz et de Yehudi Menuhin qui étaient alors à l'apogée de leur jeune gloire ma mère avait toujours rêvé d'être une grande actrice ma mère avait toujours rêvé d'être une grande artiste j'avais à peine sept ans lorsqu'un violon d'occasion fut acquis dans un magasin de Villeneuve en Pologne orientale où nous étions de passage alors et que je fus solennellement conduit chez un homme fatigué aux vêtements noirs et aux longs cheveux que ma mère appelait Maestro dans un murmure respectueux je m'y rendis ensuite seul courageusement deux fois par semaine avec le violon dans une boîte pocre tapissée à l'intérieur de velours violet je n'ai gardé du Maestro que le souvenir d'un homme profondément étonné chaque fois que je saisissais mon archer et le cri aïe 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 qu'il poussait alors en portant les deux mains à ses oreilles est encore présent à mon esprit je crois que c'était un être qui souffrait infiniment de l'absence d'harmonie universelle dans ce bas monde une absence d'harmonie dans laquelle je dus jouer au cours des trois semaines que durèrent mes leçons un rôle éminent au bout de la troisième semaine il m'ota vivement l'archer et le violon des mains me dit qu'il parlerait à ma mère et me renvoya ce qu'il dit à ma mère je ne le sus jamais mais celle-ci passa plusieurs jours à soupirer et à me regarder avec reproche me serrant parfois contre elle dans un élan de pitié un grand rêve s'était envolé le bousbire de Meknes une véritable ville entourée d'une enceinte fortifiée comptait alors je ne sais combien de milliers de prostituées réparties entre quelques centaines de maisons des sentinelles en armes étaient placés aux portes et les patrouilles de police parcouraient les ruelles de la ville mais elle s'était trop occupée à empêcher les bagarres entre soldats de ferrandes armes pour s'occuper des isolés tels que moi le bousbire au lendemain de l'armistice bouillonnait littéralement d'une activité aussi débordante que peut varier les besoins physiques des soldats déjà considérables en temps ordinaire croissent encore en temps de guerre et la défaite les amène à une sorte de paroxysme exaspéré les ruelles entre les maisons étaient envahies par la troupe deux journées par semaine étaient réservées à la population civile mais j'avais la chance d'être tombé un jour face et les képis blancs de la légion étrangère les chèches kaki des goumiers les pèlerines rouges des spahis les pompons des marins les coiffes écarlates des sénégalais les serroiles des méharistes les aigles des aviateurs les turbans beige des anamites les visages jaunes noirs et blancs tout l'empire était là dans le vacarme assourdissant que les boîtes à musique déversées par les fenêtres et dont je garde surtout le souvenir de la voix de Rina Kéti assurant que j'attendrai j'attendrai toujours la nuit et le jour mon amour cependant que l'armée frustrée de ses victoires et de ses combats se débarrassait de sa vigueur virile inutilisée sur les corps des filles berbères négresses juives arméniennes grecques polonaises filles blanches noires et jaunes dont les soubresauts avaient poussé les madames prévoyantes à interdire l'usage du lit et à étaler les matelas à même le sol pour limiter les dégâts et les frais de casse des centres prophylactiques marqués d'une croix rouge venaient des effluves de permanganate de savon noir et de pommade particulièrement écœurante à base de calomel cependant que les infirmiers sénégalais en blouse blanche luttaient à dose généreuse contre la menace des tréponèmes et des gonocoques laquelle sans cette ligne magino-sanitaire risquaient de mettre sur le flanc l'armée ainsi deux fois vaincue des bagarres éclataient continuellement entre les armes surtout entre les légionnaires les spahis et les goumiers pour des questions de préséance mais d'une manière générale n'importe qui passait après n'importe qui pour une somme qui allait de 100 sous plus 10 sous pour la serviette jusqu'à 12 et 20 francs dans les établissements de luxe où les filles étaient habillées au lieu d'attendre nu dans l'escalier parfois une fille devenue à demi hystérique sous l'effet du surmenage ou du hachiche se précipitait en hurlant dans la ruelle et se livrait là à des exhibitions que les patrouilles de police militaire interrompaient aussitôt par souci de la décence c'est dans ce lieu pittoresque et approprié que je cherchais refuge dans l'établissement de la mer Zubida jugeant avec beaucoup de bon sens que cet apocalypse m'offrirait plus de sécurité contre les recherches de la police militaire que n'importe quel autre lieu d'asile depuis que les églises avaient perdu ce caractère qui leur fut jadis réservé je rongeais là mon frein pendant un jour et deux nuits dans des circonstances particulièrement difficiles je me trouvais en effet dans une situation aussi odieuse que possible pour un homme animé de sentiments élevés et d'intentions héroïques et sous le regard consterné d'une mère dont les sentiments et les intentions étaient encore plus élevés normalement le bousbire fermait ses portes à deux heures du matin les grilles des maisons étaient catenacées les filles envoyées au repos en dehors de quelques couchers clandestins tolérés mais non autorisés par le règlement militaire à condition qu'ils usent des permissions de nuit en règle la police par arrangement avec les madame consentait moyennant une juste rétribution à fermer les yeux ceci ceci me fut expliqué par la mère Zubida vers minuit et demie une heure avant la fermeture de son établissement on imagine sans peine le dilemme qui se posa pour moi jusqu'à présent je m'étais scrupuleusement gardé de consommer je tenais à arriver en Angleterre en bon état et je n'étais pas disposé à risquer ma santé dans ce tout à l'égout j'ai été soldat sept ans de ma vie j'ai beaucoup vu beaucoup fait et les hommes aventureux et pressés que nous étions à qui la vie à tout moment pouvait être ôtée et l'été neuf fois sur dix ne recherchaient pas uniquement pour oublier ce qui les guettait la compagnie des jeunes filles bien nées cependant en mettant de côté tout autre considération dont la moindre n'était pas le peu d'attrait qu'offraient à mon goût les entreprenantes pensionnaires la plus élémentaire prudence me déconseillait de me lancer dans des eaux aussi fréquentées je ne tenais vraiment pas à me présenter devant le chef de la France combattante dans un état qui eut fort risqué de lui faire hausser les sourcils or à tout refus de consommer il n'y avait qu'une alternative la porte et l'examen des papiers par les patrouilles militaires qui veillaient dans les ruelles à peu près désertes à cette heure dans mon cas cela signifiait l'arrestation et la cour martiale il me fallait il me fallait donc non seulement consommer mais encore faire un coucher pour rentrer dans le cadre des arrangements de la mère Zubida avec la police et non seulement cela car si je voulais rester caché dans l'établissement en attendant que les remous que j'avais laissés dans le sillage de ma fuite précipité le revolver à la main se fussent calmés il me fallait témoigner d'un entrain et d'une assiduité exemplaire pour ne pas éveiller de soupçons et justifier ma présence ininterrompue sur les lieux pendant un jour et deux nuits or il était difficile de se sentir moins inspiré que je ne l'étais dans la circonstance j'avais vraiment la tête ailleurs l'appréhension l'énervement l'exaspération mon impatience mon impatience exaltée de m'élever à la hauteur de la tragédie que la France vivait les mille questions angoissées que je me posais tout cela me désignait particulièrement mal pour le rôle de joyeux drill le moins que je puisse dire c'est que le coeur n'y était pas on devine aisément avec quelle consternation nous nous regardâmes ma mère et moi je fis un geste résigné pour lui indiquer que je n'avais pas le choix et qu'une fois de plus mais d'une manière vraiment inattendue advienne que pourra j'ai été décidé à faire de mon mieux après quoi mon courage à deux mains après quoi prenant mon courage à deux mains je piquais une tête dans les flots déchaînés les dieux de mon enfance devaient mourir de rire en me regardant je les voyais ses connaisseurs se tenant les côtes le ventre en avant les yeux fermés dans un excès d'hilarité le fouet de dompteur à la main leur côte de maille et leur casque pointu étincelant dans la lumière louche de leur ciel de bas étage désignant parfois d'un doigt moqueur l'apprenti idéaliste parti à la conquête des sommets immaculés et qui accomplissait à présent sa possession du monde entourant de ses bras quelque chose qui n'avait aucun rapport même le plus lointain avec les nobles trophées auxquels il aspirait jamais ma volonté de tenir ma promesse et de revenir un jour à la maison le front sain de laurier pour offrir à ma mère la conclusion heureuse de sa vie n'avait reçu de réponse plus narquoise qu'au cours des heures interminables perdues dans ce bourbier vingt ans sont passés et l'homme que je suis devu vingt ans sont passés et l'homme que je suis depuis longtemps abandonné de sa jeunesse se souvient avec beaucoup moins de gravité et un peu plus d'ironie de celui que je fus alors avec tant de sérieux tant de convictions nous nous sommes tout dit et pourtant il me semble que nous nous connaissons à peine était-ce vraiment moi ce garçon frémissant et acharné si naïvement fidèle à un conte de nourrice et tout entier tendu vers quelques merveilleuses maîtrise de son destin ma mère m'avait raconté trop de jolies histoires avec trop de talent et dans ces heures et dans ces heures balbutiantes de l'aube où chaque fibre d'un enfant se trempe à jamais de la marque reçue nous nous étions fait trop de promesses et je me sentais tenu avec au coeur un tel besoin d'élévation tout devenait abîme et chute aujourd'hui que la chute est vraiment accomplie je sais que le talent de ma mère m'a longtemps poussé à aborder la vie comme un matériau artistique et que je me suis brisé à vouloir l'ordonner autour d'un être aimé selon quelques règles d'or le goût du chef-d'oeuvre de la maîtrise de la beauté me pousser à me jeter les mains patientes contre une patte informe qu'aucune volonté humaine ne peut modeler mais qui, elle possède au contraire le pouvoir insidieux de vous pétrir à sa guise imperceptiblement à chaque tentative que vous faites de lui imprégner votre marque elle vous impose un peu plus une forme tragique grotesque insignifiante ou saugrenue jusqu'à ce que vous vous trouviez par exemple étendu les bras en croix au bord de l'océan dans une solitude que l'aboiement des phoques et le cri des mouettes déchirent parfois parmi les milliers d'oiseaux de mer immobiles qui se reflètent dans le miroir du sable mouillé au lieu de jongler selon mes moyens avec cinq, six, sept balles comme tous les artistes à distinguer je me tuais à vouloir vivre ce qui à la rigueur pouvait seulement être chanté ma course fut une poursuite errante de quelque chose dont l'âme me donnait la soif mais dont la vie ne pouvait m'offrir l'apaisement il y a longtemps que je ne suis plus dupe de mon inspiration et si je rêve toujours de transformer le monde en un jardin heureux je sais à présent que ce n'est pas tant par amour des hommes que par celui des jardins et certes le goût de l'art vivant et vécu demeure toujours à mes lèvres mais c'est surtout comme un sourire ce sera sans doute ma dernière création littéraire s'il me reste à ce moment-là encore quelques talents parfois j'allumais un cigare et je fixais le plafond avec incompréhension me demandant comment j'en étais venu là au lieu de décrire avec mon avion des arabesques héroïques en plein ciel de gloire les arabesques que j'étais obligé de décrire n'avaient rien d'héroïque le genre de gloire que je m'étais acquis dans l'établissement à l'issue de mon marathon n'était pas de ceux qui vous font reposer au Panthéon après votre mort oui les dieux devaient jubiler leur côté moralisateur et didactique devait y trouver son compte un pied posé sur mon dos ils devaient se pencher avec satisfaction sur cette main d'homme tendue vers la haute flamme qu'elle entendait leur dérober et qu'ils avaient forcé à se refermer sur la plus humble des modes de boue terrestre un rire vulgaire me parvenait parfois aux oreilles et je ne sais si c'était leur hilarité qui se donnait un si libre cours ou celle des soldats dans la salle commune cela m'était égal je n'étais pas encore vaincu je n'étais pas encore vaincu de la salle et je n'étais pas encore vaincu